Le 800 filmien avec Mélissa Amarck, Léontine Tsiba, Ilina Kofanova, Léonora Pouiza, Elodie Mouton, Véronika Mraklova, Saïda Elmeidi, Faranteno Félix, Karine Fallin, José Van Der Ven et Malika Akkawi. Voici donc le départ qui est relativement correct avec des filles qui sont à peu près du même niveau, on peut avoir deux favorites Kofanova et Pouiza et puis on va s'apercevoir que Kofanova va imprimer son rythme, là elles en se rabattent maintenant, elles ont franchi les premiers 100 mètres, elles se rabattent très lentement, elles ont toute la ligne droite qu'on se rabattent. Pouiza est en troisième position, Kofanova est bien calé en quatrième position et bien à la corde et on voit qu'il n'y a rien qui se dessine pour le moment, le lièvre c'est Mélissa Amarck qui imprime un rythme assez soupu entre 800 mètres. Voilà donc Mélissa Amarck qui à la fin de sa ligne droite se rabattra après donc avoir rempli sa mission, Lexoise. Voilà la cloche c'est déjà Kofanova qui a pris la tête résolument et qui va essayer de contrecarrer les attaques de ses adversaires, elle va puiser un petit peu dans ses ressources pour en faire à l'arrivée un temps assez intéressant en tantôt de deux minutes. On sent que les deux minutes seront toutes proches pour celle qui va s'imposer selon toute vraisemblance Iliana Kofanova-Larus. Les plusieurs athlètes dans cette courte vont réaliser leur meilleur temps de la saison. Kofanova à la bord du dernier virage, elle est devant Félix, la sociétaire du stade Sobillet qui va s'accrocher à cette locomotive qu'est la Russe et elles vont réaliser toutes les deux un bon temps. Ça va revenir un petit peu par derrière et Véronika Markoval, la tchèque, va prendre la troisième place à l'arracher et la première va l'emporter en 2-0-1-80 à un temps de valeur mondiale. Excellent chrono pour Iliana Kofanova.